Bonjour à tous et bienvenue à vous sur ce premier cours d'arabe que nous allons faire ensemble après l'alphabet. Aujourd'hui l'objectif va être d'apprendre à dire bonjour en arabe et comment tu t'appelles à une fille et à un garçon. A tout de suite. Ce cours se basera essentiellement sur l'arabe littéraire qui est bien différent des différents dialectes qu'on peut retrouver dans chaque pays arabophone. Malgré tout c'est un arabe qui vous permettra de vous faire comprendre dans chaque pays car c'est l'arabe de la presse et c'est l'arabe également que l'on étudie lorsqu'on fait des études dans les pays arabes. Une fois que vous aurez les bases en arabe littéraire vous pourrez vous concentrer sur l'apprentissage d'un dialecte comme par exemple l'arabe égyptien, l'arabe marocain ou l'arabe tunisien par exemple. Donc dans ce premier cours on va assister à la rencontre entre Samir et Lucie. Ce ne sera pas une leçon difficile à apprendre mais qui vous apportera des bases et permettra de revoir les différentes lettres qu'on a vues dans la précédente vidéo sur l'alphabet. Je vais commencer par lire le dialogue entre Samir et Lucie. On va relire doucement le dialogue. Donc c'est Samir qui commence par dire Lucie lui répond Ensuite Samir Lucie lui répond Et Samir qui lui répond Voyons ensemble la première phrase avec Samir qui lui dit qui veut dire Bonjour et bienvenue littéralement mais qu'on peut utiliser simplement pour dire bonjour. Pour la deuxième phrase on a Lucie qui lui répond qui veut dire Bonjour à toi aussi. Ahlan ici qu'on a vu dans la première phrase ça veut dire Bonjour et Bika à toi. Donc Samir lui répond ensuite Ma Smokie Qui veut dire Comment tu t'appelles à une femme ? Comment on sait si c'est à un homme ou à une femme ? C'est qu'à la fin de Ismok On a un i Et on va le voir dans la phrase suivante Pour un homme ce sera un a Donc ma qui veut dire Quoi ? Qu'est-ce que ? Ma Smokie Quel est ton nom ? Ism qui veut dire le nom. Ensuite on a Lucie qui lui répond Ism qui veut dire Mon nom est Lucie Ma Smokie Quel est ton nom à un homme ? Enfin on finit par la dernière phrase que Samir lui répond Voilà donc c'était une leçon qui était très simple On va maintenant passer aux différentes lettres qu'on a vues dans cette leçon On va les revoir pour savoir exactement au niveau de l'écriture où elle se situe Donc la première lettre c'est le Kaf qu'on avait vu dans l'alphabet On le retrouve dans les deux mots suivants Donc Bika qui veut dire à toi Et Ismoka qui veut dire ton nom à un homme Donc le Kaf c'est la deuxième lettre de Bika Et là on voit que c'est la finale Et Ismoka c'est aussi la finale Ensuite on a la lettre Lem Qu'on retrouve dans le mot Lucie Là c'est en initiale Et attention on a aussi vu dans cette leçon ce qu'on appelle le Lame Alif Le Lame Alif c'est à dire c'est quand vous avez un Lame et un Alif qui sont collés Ça donne lieu à le signe qu'on voit en troisième lettre dans le mot Ahlan Ahlan donc là on a un Lame et on a un Alif Ce qui donne ce signe là Donc la lettre Ba qu'on retrouve dans le mot Bika Qui veut dire à toi à nouveau Ensuite on a la lettre Sine qu'on retrouve dans trois mots Donc Ismoka qui est en initiale Lucie qui est en initiale aussi Et Samir qui est en initiale Ensuite on a la lettre Ra qu'on retrouve également dans le mot Samir en dernière position La lettre Mime dans Samir à nouveau Et dans le mot Ismoka Et enfin la lettre Ha qu'on retrouve dans le mot Ahlan Et non pas Ahlan c'est Ahlan Partez je vous fais juste une petite diapositive sur les voyelles longues Qu'on a vu dans les différents mots de cette leçon Et ensuite je ferai une vidéo plus complète sur les voyelles longues et courtes Qui permettra d'éclaircir quelques points Donc là on a pour faire le son A long Il faut utiliser le Alif plus une consonne En l'occurrence là dans le mot Samir Donc on voit bien qu'il y a un Sine Et le Alif derrière qui donne la voyelle longue A Pour faire une voyelle longue I Donc comme dans le mot Lucy On a Lucy et on voit le Sine Et ensuite le Ya qui fait le son I pour la voyelle longue Et pour terminer dans Lucy également On a Lucy Donc en fait c'est le fait grâce au Lem Et ensuite le Waouh qui n'est pas accentué Mais dans la lecture vous êtes censé savoir que ça fait le son O Donc c'est tout pour ce cours aujourd'hui Je vous ai mis en description un lien de téléchargement Vous pouvez télécharger le vocabulaire de cette leçon Mais aussi des exercices pour vous entraîner Donc n'hésitez pas à télécharger ces documents Et m'envoyer un email Si vous avez quelconque question sur le cours Je vais publier une vidéo très prochainement Sur les voyelles que je vous ai promis dans cette vidéo Voilà Je vous dis à bientôt Et merci d'avoir suivi cette vidéo